Autre actue de toute la journée Je vais... Ah mais t'es là ! Mais tu es toujours ici, tu me surveilles, c'est pas possible Comment ça va bien ? T'aimes mes vidéos ? Donne un coup de pouce à ma chaîne Pour ne rien louper un seul moyen Abonne-toi et active la cloche de notification C'est si mignon Si j'ai tout cet accoutrement, c'est pas pour rien C'est que on va s'occuper de cet escalier On doit le mettre en peinture Mais le problème c'est qu'il y avait une ancienne moquette dessus Qui était rachée et la colle est restée Malheureusement Autant les contre-marches, on s'en fout un peu C'est juste la pointe des pieds qui peut faire sauter un peu la peinture Mais alors le plat de la marche Si c'est pas nickel, on pourra pas le repeindre Donc qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser trois machines Des grossissages à la finition La première, c'est cette machine-là J'ai le bateur d'extérieur à la base Non, c'est uniquement pour dégriser les planches à l'extérieur L'extérieur parce que ça fait pas mal de poussière Donc du coup ici, ce dégriseur-là Il est équipé d'un tambour en laiton C'est pour justement le bois Pour normalement, théoriquement dégriser Mais ça décape beaucoup Donc il ne faut pas appuyer Il faut maintenir bien la machine Parce qu'elle a tendance à ripper Et là, je n'ai pas trop de place Un démarrage assez cool Ce qu'on veut faire avec ça C'est juste de gratter la surface des marches On va commencer avec cette machine Puis je vais voler à mon aspirateur Pour aller au petit collé maintenant Musique Musique Si t'as pas le masque, on prend plat les poumons Cette machine, des grossisseuses, on va appeler ça, c'est un rénovateur d'extérieur Donc là, comme tu peux te rendre compte, j'ai énormément décapé la colle Que j'ai vraiment fait sauter Ici, la colle, il y a encore, mais impératif de le brancher, surtout en intérieur Parce qu'à la base, c'est un outil que j'utilise en extérieur, je le répète encore une fois C'est pour dégriser mes planches de rive Je t'assure que ça, ça pèse, ça fait 7 ou 10 kilos, 7 kilos je crois Et à bout de bras, t'en as plein, plein, plein les bottes Donc cet outil, il est très, très, très efficace Important, les lunettes de sécurité, ça je l'ai déjà dit Sauf que forcément, en même temps, ça bousille un peu le bois Bon là, tu ne peux pas le voir, c'est au toucher Donc au toucher, je sens qu'il y a des petits sillons maintenant Alors il y a des endroits où ce n'est pas totalement parti Mais on voit bien qu'il n'y a plus grand-chose pour que ça parte Là, on sent encore, ici, on sent encore la colle Donc ça, on va le décaper Mais ici, là, c'est bon, c'est impeccable Là, ce n'est plus la peine de passer trop L'idée, c'est vraiment de dégager cette putain de colle Ce que je vais faire, c'est passer la ponceuse à bande Et je vais prendre un grain assez grossier Je crois que j'ai du 60 ou du 80 Et une fois que j'aurai fini, je passerai à la ponceuse à main Et là, je serai sur du 120 Je ne veux pas faire un truc niquet de toute façon Parce que les planches sont vraiment dans un sale étage A mon avis, tu vois, on voit à travers C'est la dernière fois qu'il est pince d'escalier Avant qu'il soit démonté Tu vois, là, j'ai été obligé de reboucher plein d'endroits Parce qu'on voyait à travers C'est un enduit fibré qu'on utilise en extérieur Qui est ponçable Il va aussi bien sur le bois, sur n'importe quoi Donc là, on va utiliser une machine que j'ai acheté aussi Chez Mano Mano Première, la dernière Ce n'est pas une machine que j'ai acheté chez Mano Mano Même si je pense que chez eux, tu peux trouver la même que la mienne Voilà, ça, c'est ce que j'ai acheté Avec mon petit budget Ça s'appelle Korman C'est Korman qui fait ça C'est mine de rien, ça fait cheap, en le revoyant Donc à première fois, comme ça, ça fait cheap C'est ce que j'ai pensé la première fois que j'ai reçu en fait Mais pas du tout C'est solide C'est du plastique très dur Ici, il y a une petite protection Les bandes, elles s'installent super facilement Ici, tu as une petite poignée Tu la remontes Et du coup, tu peux changer la bande Alors tu te méfieras Les bandes, elles ont un sens Et là, ça, ça tourne par là-bas Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit bouton pour bloquer le démarrage Sur le rénovateur d'extérieur, il n'y en a pas parce que c'est dangereux S'il y avait un truc comme ça et que ça tourne en permanence Ça, c'est un truc qui va t'arracher la gueule Livre avec ce petit sac Qui me paraît très, très cheap Je ne sais pas si ça va y avoir le temps Le livre, c'est bien avec une prise Sors de ce corps, Pierre Bellemare On va commencer à faire un peu de finition Alors, ce n'est pas la finition complète C'est-à-dire que ça va vraiment décaper le plus gros Enfin, ça va aplanir l'ensemble, on va dire Ce n'est pas un rabot Voilà pourquoi je n'ai pas utilisé de rabot d'ailleurs Tout simplement parce que le rabot, à moins d'être un menuisier confirmé Le rabot, je ferai de la merde avec J'aurais tendance ou à appuyer ou à... Bon bref, je ferai des trous partout Et comme en plus, déjà que le bois, il est vraiment pourri Je préfère attaquer du plus gros au plus petit, tranquillement Et toi, je te conseille de faire pareil Parce que si tu n'es pas un menuisier, tu vas faire de la merde Dans le cas contraire, je te conseille d'aller voir mon ami Flocky Flocky L'atelier Flocky Voilà Là, Johan, de ma part, tu auras peut-être une ristourne Si tu n'as importé quoi, vas-y lundi C'est parti, je commence du haut vers le bas Alors toi, tu as remarqué aussi ça ? Du haut vers le bas Ça paraît logique Au moins, tu lui remènes toute la merde en bas Au fur et à mesure, je ne sais pas si tu as vu, mais j'aspire J'aspire au fur et à mesure que j'avance Pas que je recule Mais parce que là, on avance en reculant On va mettre à mal Cette petite ponceuse à bande Que j'ai acheté même pas 70 balles Elle est livrée avec une bande Bon, tu ne vas pas loin avec une bande Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas plus lisse C'est juste des tâches qui sont incrustées Regarde ça, il était tout neuf ce matin Bon, tu vois l'efficacité, c'est quand tu regardes dedans Parce qu'il est tout dégueulasse, mais pas dedans Ils sont vraiment bien, très très bien ces PS3 Ça ne va pas varier I'm here Bon, il faut voir un de cette gueule Une gueule de menuiser Si tu veux apprendre la menuiserie Fais-le avec quelqu'un qui sait sourire Va voir Johan de l'Intellier Floki Il est un peu oisif Il aime des oiseaux On va terminer la deuxième passe A savoir avec sa petite machine On va d'ores et déjà trouver Oh, putain, ça brûle On va d'ores et déjà trouver Quelques qualités et quelques défauts Le défaut, c'est la poussière Ouais, c'est-à-dire le système d'aspiration Comme ça, le système d'aspiration est vraiment pourri Cette petite poche-là, elle est honnêtement inutile Bon, elle est remplie, mais alors j'en avoue pas par terre Bon, en même temps, voilà, pour le prix On peut bien se louer que c'est pas de la vanquite à quoi Je l'ai fait, bon, j'ai fait une petite pause De 15-20 minutes à la moitié de l'escalier Pas parce que j'étais fatigué Mais parce que je voulais pas la cramer quoi C'est pas non plus un truc de pro Tu peux pas lui demander si tu veux conserver ses mal Cette petite machine Bon, déjà, il faut rien les nettoyer après chaque usage Mais surtout, il faut les laisser reposer un petit peu quoi Ne se fait pas tout d'un seul coup Pour le prix, c'est un truc de fou Je me suis un peu fié aux avis que j'ai lus sur Mano Mano À l'époque où je l'ai acheté Franchement, vraiment satisfait Bon, le système pour mettre la bande Il y a rien de plus simple là-dessus Par contre, on vérifie bien avant de clipser la bande Vérifie bien qu'elle est bien au fond Pour pas qu'elle se barre quoi Et ensuite, je joue avec la vis de réglage Pour venir caler le petit rouleau ici vers le côté où tu veux que ça penche S'il est trop de l'autre côté La bande, elle va se barrer dès que tu vas lui Ça, ce truc-là, évite de le lever Tu le lèves là Dans les coins, t'as pu le voir Parce que sinon, je passais pas Fais gaffe au doigt T'as pu coincer Ici, elle est pas mal faite Parce qu'elle a un petit clip, c'est rapide Et hop, tu peux changer Voilà, si tu fais quelque chose en longueur Bon, moi, ça sont tous des outils en général C'est quand il y a une poignée comme ça Je le doute Mais vraiment sympa Avec le blocage de la vitesse La vitesse au maximum, 1000W, c'est pas énorme Elle chauffe vraiment très vite En revanche, il y a des planches Je les ai quasiment Plus à planque, sans forcer Bon, ça, c'est parce que j'attaquais avec une nouvelle bande Le seul endroit où j'ai des coups de la colle encore C'est dans les contre-marches Je vais le faire avec ma dernière machine Que tout le monde connaît Parce que cette-ci, elle est assez vieille Mon AEG, c'est un truc que j'ai acheté Il y a plusieurs modèles, mon AEG C'est un truc que j'avais acheté une centaine d'euros Et je l'avais acheté surtout pour finir les volets Et les planches de rive Parce qu'elle est légère Donc là, on va passer sur un... J'ai bien envie de partir sur du sang Bon, bref, moi je vais faire une pause Ah, parce que tu croyais que j'étais gros, comment ? Évidemment que je mange Attends, je fais pas d'amour et de fraîche Moi ? Ça allait super, mais en fait, ça va plus J'ai bien mon micro-ondes J'ai l'électricité C'est que j'ai une blanquette de veau En conserve Mais j'ai pas de quoi la faire chauffer dans le micro-ondes J'ai oublié la gamelle en plastique Je voulais te faire participer C'est hyper appétissant, regarde Le genre de truc que tu donnerais même pas à un chien Alors, froid Hum, c'est bon C'est dégueulasse Mais quel con Je te jure, oubliez sa gamelle C'est tout mode Déjà que chaud, c'est vraiment pas bon Mais froid, c'est vraiment dégueulasse Les joies des chantiers Ça me donne pas envie Vous diriez de la pâtée pour chien Qui a été vomi Heureusement que je me pèle pas le cul C'est vraiment dégueulasse Vraiment N'oublie jamais ta gamelle Ou laisse toujours une gamelle dans la camionnette Tu le sais, Stéphane Tu le sais, oui, ou non ? Oui Pourquoi tu n'as pas fait ? Parce qu'on est lundi Et alors ? Ça change quoi par rapport aux autres jours ? Lundi, c'est le début du boulot Et j'avais pas envie ce matin, quoi Et alors ? Ce n'est pas une excuse, Stéphane Maintenant, tu fais comment ? Tu manges froid ? Il n'y a que les barres qui mangent froid Il n'y a que les barres qui mangent froid Ça, on dirait un maçon portugais On ne rigole pas Sur les barres qui mangent Sur le maçon, on peut Ça y est, donc j'ai tout décapé Tout poncé Et nous sommes prêts à Pammer Cet escalier tout moche Ça, il va boucher, etc Je ne vais pas revenir là-dessus Il y en a qui utilisent la boîte à bois Moi, j'utilise des enduits extérieurs Qui vont sur le bois Certains ne se poncent pas D'autres se poncent Ils sont fibrés C'est résistant Une fois que c'est sur la couche de pâture Ça bouge plus Le salon dont j'ai été embêté, c'est ici C'est la colle, en fait Les résiduelles de colle Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé A la base, c'est un gel Mais il est tellement vieux Un peu moins efficace Mais toujours un peu quand même Ça décape, en fait C'est un décapant chimique Il faut quand même un peu prater Pour enlever la merde Comme tu peux le voir Mais enfin, ça part vraiment facilement Si je n'avais pas utilisé ça Je ne vais pas peindre là-dessus On va peindre l'escalier Important, parce que là On est quasiment Le temps que tu ne peux pas le prendre Compte Parce qu'il est Je ne l'ai pas poncé à blanc Il est quasiment poncé à blanc Même si tu regardes de près Tu te rends quand même compte Que par endroit Il reste un peu de peinture C'est quasiment À blanc Ça va être très Ça va pomper énormément J'ai mis une casquette Parce qu'en fait J'ai dit Ah non, ça va Donc, on va déluer beaucoup La première couche Quand je te dis beaucoup Je pense que je suis pas bon De 10% Pour cette peinture Tu mets ça Un dième Pourquoi je fais un truc aussi liquide C'est plus ce sera liquide Déjà, on est sur une phase sol dentée Donc l'espace sol denté Elle a bien pénétré le support Et ensuite Je le liquéfie un max Alors, il faut vraiment Jouer avec l'épaisseur Là, tu vois Si je vois que j'en ai trop J'ai trop mis de diluant Je vais rajouter un peu de peinture Donc, je fais ça C'est pour juste simplement L'accroche Je te conseille d'aller voir mon blog Qui s'appelle Cours théoriques Sur mon site Et dessus, il y a tout plein De cours que j'ai écrits Il y en a qui viendront Sur la dilution Etc Mais j'en parle déjà Pourquoi on dit Les peintures C'est pour les adjuvantes Que vous voyez Des spirites Dans une peinture Bicérostatique Par exemple Pour la rendre plus facile A l'appliquer Mais aussi Pour que ça pénètre bien Le support Et que ça fasse Une couche d'accroche Bien posée Bien solide Ça ne va pas Rendre meilleure la peinture Ça va la rendre Un peu plus transparente Ça c'est une évidence Mais par contre Ça va surtout faire Une super couche d'accroche Moi, ce que je veux C'est un escalier Je ne veux pas non plus Que au premier habitant Ça arrache Toute la peinture Que j'ai mise Ça serait un peu con La méthode Quand c'est habité Tu peins une marche sur deux Comme ça Tu peux peindre La deuxième marche Le lendemain Et si ce n'est pas habité Tu démarres du haut Vers le bas Logique Il faut quand même Réfléchir un peu Oh mais il n'est pas Peintre qui veut Oh mais il n'est pas C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. ... C'est parti. ... 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